Jésus va dire à ses disciples, les gars, la moisson est abondante. En d'autres mots, on vient de parler de brebis qui étaient abattues. Jésus vient juste de dire ça le verset avant. Il va dire, les gars, des brebis, il y en a comme ça. Des gens qui ont besoin, il y en a une tonne. Et il faut prier le maître de la moisson qui envoie des ouvriers dans la moisson. En d'autres mots, qui envoie des bergers dans la moisson. Qui envoie des gens qui vont prendre soin de ces brebis abattues. Et j'aimerais vous dire que prier, c'est facile. Ce verset-là, on peut le réciter souvent. Et on est tous d'accord, on le croit et on prie pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il est toujours intentionnel. Et dans ce texte-là, il va dire, priez. Et je sais que vous allez le faire et vous allez peut-être me croiser. Et vous allez me dire, pasteur Denis, on va prier pour vous. Et on va vous suivre sur Facebook. On va essayer d'être au courant de tout et prier. Vous suivre dans la prière tout au long de la semaine. Et je vous remercie, on en a besoin. Mais ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il dit à ses disciples, priez pour que je puisse envoyer des gens dans la moisson. Mais tout de suite après, Jésus va dire, en fait, la Bible va dire, voici le nom des douze apôtres. Et au verset 5, c'est douze, Jésus les envoya en prière. Non, en mission. Jésus a dit, en fait, la Bible dit que Jésus les envoya en mission. Ceux à qui il avait dit, les gars, il faut prier parce qu'il y a des brebis qui ont besoin de bergers. Il faut prier pour ça. Mais c'est vous la réponse à la prière. Merci.